La parole est à M. Jean Terlier pour le groupe La République En Marche. Vous avez cinq minutes. Merci M. le Président, Mme la Ministre, M. le Rapporteur, chers collègues. Nos collègues de la France Insoumise nous proposent aujourd'hui de discuter sur une proposition de loi visant à mettre en place à titre expérimental un récépissé de contrôle d'identité pour lutter contre les contrôles répétés dont certains de nos concitoyens feraient systématiquement l'objet. Dans l'exposé des motifs, nos collègues expliquent que ce récépissé doit répondre aux besoins d'établir une traçabilité des contrôles. Une telle proposition a été faite et a plusieurs reprises, mais cette mesure a toujours été repoussée ou abandonnée, à juste titre. En effet, la crainte, alors que ce récépissé constitue un totem d'immunité que les individus pourraient brandir pour éviter les contrôles extérieurs, justifier que ce récépissé soit un dispositif de défiance à nos forces de l'ordre, justifier et justifier aujourd'hui encore que nous refusions sa mise en œuvre. Qu'il y ait eu et que persistent des faits de contrôle d'identité irrégulièrement effectués et ou motivés, nous ne le contestons pas, loin s'en faut. Mais garnons-nous de vouloir, avec cette proposition, les généraliser et surtout évitons-nous le piège de la stigmatisation à l'inverse. Au contraire, il nous faut à tous adresser un message positif. J'ose faire aujourd'hui le pari de la confiance et ose croire que depuis plusieurs mois, le rapport de confiance citoyen-force de l'ordre s'est restauré. Et c'est en cela que nous échouerons si nous devions, nous représentants de la nation, par nos mots, renouer avec des mots que nous condamnons tous. Gardons-nous de laisser penser que nous doutons, que nous défions celles et ceux qui ont pour mission essentielle et primordiale de nous protéger et d'assurer notre sécurité, en autorisant le contrôler à contrôler le contrôleur. Je veux dire ici que le cadre juridique des contrôles d'identité est défini et encadré par le Code de procédure pénale et précisé et réitéré par la jurisprudence. Aussi, affirmer que le récépissier doit permettre aux citoyens qui s'estiment discriminés de disposer de bases matérielles pour prouver qu'ils sont contrôlés, de manière trop répétitive, c'est nier les décisions jurisprudentielles récentes. Et bien plus, c'est omettre sciemment de dire que nos concitoyens ont le droit, déjà, et les moyens d'ester. Et c'est feindre d'entretenir des tensions que nous souhaitons apaiser. Je vous le rappelle donc, ces dispositifs juridiques préexistent à votre proposition. D'abord, le contrôle d'identité de police administrative ou de police judiciaire est parfaitement bien délimité par l'article 78-2 du Code de procédure pénale, qui exige pour justifier les contrôles des raisons plausibles de soupçonner ou laissant penser que le contrôle a commis, participé ou va commettre ou participer à une infraction. Ce contrôle a vocation à prévenir les atteintes. Dès lors, les fonctionnaires sont obligés d'indiquer le motif du contrôle quand celui-ci donne lieu à une procédure. Ensuite, la jurisprudence a pris la mesure, et à ce titre déjà réagi notamment le 9 novembre 2016, la Cour de cassation ayant déjà jugé que les contrôles discriminatoires constituent une faute lourde commise par l'État, auquel incombe alors la charge de prouver qu'il n'y a pas de discrimination lors d'un contrôle. Ce récépissé serait alors un renversement de la charge de la preuve, et au sens de la jurisprudence, sans pertinence probante. Ce qui ne veut pas dire à contrario que les policiers ou les gendarmes ont champ libre. Déjà en 1993, le Conseil constitutionnel estimait que tout contrôle d'identité doit être motivé. Les policiers doivent justifier, je cite, de circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public. Ajoutant cela en 2017, et je cite toujours la Cour de cassation, qu'il incupe aux tribunaux compétents de censurer et de réprimer les illégalités qui seraient commises et de pouvoir éventuellement à la réparation de leurs conséquences dommageables. Comment, dès lors, ne pas penser que ce récépissé participera alors d'une spirale qui assurément exhortera les tensions en détournant le contrôle de ses intérêts ou du bien fondé de ses objectifs, en autorisant, comme je l'ai déjà dit, le contrôler à contrôler le contrôleur ? Vous voudriez prendre le risque indéniablement d'inverser la responsabilité ? Les forces de l'ordre devront alors justifier qu'elles opèrent le contrôle pour prévenir le trouble à l'ordre public. Mais plus préjudiciable et invraisemblable, encore la situation qui naîtrait assurément de se récépisser dans le cadre d'une enquête judiciaire. Imaginez-vous que cette situation incongrue, pour ne pas dire parfaitement ubuesque, où les forces de police ou de gendarmerie devront, pour délivrer un récépissé recevable, indiquer comme motivation de celui-ci certains des éléments d'enquête. Des éléments de suspicion qui, en l'occurrence, sont bien sûr ces mêmes motifs qui justifient l'ouverture d'une procédure à son encontre, et bien entendu son contrôle d'identité. Irréaliste et dangereux. Permettez-moi donc de douter de la pertinence et de l'intérêt d'un tel formulaire, sauf à vouloir douter les fauteurs de troubles, de moyens procéduriers, de dispositifs d'entrave à la justice, parce que ce récépissé pourrait le devenir, car rien ne nous est confirmé quant à sa réelle portée. L'absence de motivation, le contrôle est annulé. Le contrôle est annulé, c'est un acte de procédure viciée. Or, un acte de procédure viciée, c'est trop de risques quand le fauteur est un fauteur. Par contre, bien sûr, il nous faut travailler à rendre ces contrôles d'identité plus lisibles. Assurément, nous devons nous assurer de sanctionner les agissements pervertis, quel que soit l'auteur, quand ils existent et persistent. Mais prenons garde en imposant un formalisme administratif supplémentaire et une forme de récépissé trophée, de donner caution aux frotteurs, de passer la main de l'autorité en matière de sécurité. Nous devons nous faire oeuvre de continuité, car il sera plus sage de nous laisser le temps de l'apprécier et de l'évaluer, avant d'en préjuger, et surtout, mes chers collègues, de conserver toute la confiance en nos forces de l'ordre, dans le respect de nos principes républicains.